On va se gêner en direct de Roland-Garros, bonjour au public nombreux, pour applaudir ici présent, mes joueurs cet après-midi, et même une joueuse, Anne Roumanoff, Jérémy Michalak, Pierre Benichoux, Jean Ben Guigui, et Philippe Tesson. C'est pas votre première fois à Roland-Garros, Philippe Tesson ? Oh ben il y a bien 40 ans que je suis pas venu. Ah oui ? Oui. Ça a changé alors ? C'était au temps de Björk, je sais pas, mais vous connaissez pas, vous êtes trop petit. Oh non, le Björk c'est pas il y a 40 ans. Tu jouais avec Borotra, toi, non ? Avec Lacoste, j'ai battu Lacoste. J'ai battu Lacoste pour la chemise. Pour la veste. C'est votre première, vous à Roland-Garros ? Moi je suis venue une fois manger. Manger, ah très bien. Et alors c'était bon ? Très bon. Pourquoi venir manger ? Parce que j'étais invitée. Voilà, parce que c'est gratos, c'est pour ça. Quand c'est gratuit, il y a rien, tu sais. Nous on vient ici pour faire de la radio, vous me direz, on n'a encore vu aucun match. On les voit sur un écran, vous me direz qu'on pourrait rester chez nous, on les verrait aussi. En même temps, on ne pourrait pas faire de la radio. Non mais c'est bien parce qu'il y a Mathieu qui mène très bien dans le troisième set, il va gagner. Et très facilement, manifestement. Mirai Mathieu. Non, non, Paul-Henri Mathieu. Paul-Henri Mathieu, 6-4, 6-2. Ce soi-disant spécialiste qui est Pierre Sled, alors que j'affirmais ici même que Paul-Henri Mathieu était un des tennismens français les plus en forme du moment, d'après le directeur technique national, fait moquer de moi en disant, mais Paul-Henri Mathieu, pas du tout. Manifestement, oui, il est en forme, Paul-Henri Mathieu. Bien sûr, il est bien. Mais Sled, il est con. Ah oui. Il dit toujours, il n'y a plus qu'un cheveu sur la tête à Mathieu. C'est des conneries. Parce qu'il joue très bien en tennis. Sled ? Non, Roland-Garros, je suis très bien en tennis. Pourquoi à la télé, il y a du soleil et ici, non ? Ah, ça, vous avez remarqué. C'est vrai qu'on se caille, pardon pour l'expression, on se caille les miches ici à Roland-Garros. C'était le titre du Parisien ce matin pour l'ensemble des Français. Pour le soleil, il va falloir un peu patienter. On n'a jamais vu un mois de mai aussi terrible au niveau climatique, il faut dire. Et moi qui suis revenu d'un week-end prolongé avec la crève, eh bien, c'est pas ici que ça va s'arranger. C'est comme ça que tu l'appelles ta fiancée ? On se dévoute en crève avec la crève. Mais je sais pas, il dit je suis parti avec la crève. Mais c'était où ce week-end, Laurent ? Pardon ? C'était où ce week-end ? Écoutez, pour la première fois de ma vie, je suis allé en Israël. Et il fait froid là-bas. À Tel Aviv. Non, il faisait une chaleur formidable. Le problème, c'est que les hôtels sont climatisés. Et ici, c'est le contraire. Vous sortez au cahier, enfin bon, c'est un enfer. Ah, le français est râleur. Ah, le français est râleur, il fait trop chaud. Le français est râleur, vous avez raison. Mais nous sommes tellement heureux d'être là, à Roland-Garros. Parce qu'on s'est engueulé, il faut quand même le dire, par la plupart des auditeurs. J'enverrai les mails à la direction de Repas. Maintenant, il en faut, je transmets. Mais les auditeurs qui disent, qu'est-ce que vous foutez à Roland-Garros ? On vous préfère quand vous n'êtes pas à Roland-Garros. Vous êtes plus drôles. C'est vrai, on n'est plus drôles quand on n'est pas à Roland-Garros. Je reconnais, je le dis aux auditeurs. Mais voilà, il faut assumer, Repas est partenaire de Roland-Garros. On nous a demandé d'être là, on est là. Ce n'est pas de notre volonté, chers auditeurs. Même si nous sommes ravis d'aller au contact du public ici présent. Oui ! Mais je peux comprendre que certains auditeurs derrière leur transistor se sentent un peu coupés de Roland-Garros. Surtout que ceux qui s'intéressent pas au tennis. Voilà, c'est normal. Mais on ne va pas parler tennis tout le temps. On va parler la moitié du temps, c'est tout. Si il n'y avait pas le tennis à Roland-Garros, quel bel endroit. C'est vrai ? Ah oui, c'est super Roland-Garros. C'est bien, t'as des boutiques, t'as des machins, t'as des cafés. T'as des gouffres, ça sent la gouffre. Non, c'est les chiottes qui manquent. Non, il y en a plein des démontables, chéri. Non, non, tu peux pas savoir, il faut faire... Tout à l'heure, j'ai dit, où sont les toilettes ? Avec ma voix de marquise, tu vois. Elle me dit, t'inquiète, t'arriveras pas à temps. Moi, tout à l'heure, on m'a dit... Du coup, du coup, je gigote, je dis... Mais il y a des navettes pour les toilettes. Moi, j'ai demandé les toilettes, messieurs, tout à l'heure. On m'a dit, suivez Amélie Mores-Mour. Oh, non, non, Laurent, non, 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 non. Amélie, c'est pas... Non, je crois que j'ai parti. J'ai quelques mails, quand même. Les auditeurs continuent, quand même, à nous écouter, à nous envoyer les mails. C'est très gentil de leur part. Et on les en remercie. Restez fidèles, ça va durer seulement deux semaines. Ah, le mec, il sait vendre son émission. Ah, il sait vendre Roland-Garros. Non, mais on se calme, froid, il faut le dire. Pense au jouet. Non, parce que Frédéric Tadéi, lui, évidemment, il fait son émission avec un invité, il ferme la fenêtre. Eh oui, sinon, il n'a pas de public. Nous, évidemment, on veut voir notre public qui est là, chaleureux. Mais c'est normal, nous avons... Alors, on ouvre les fenêtres. Seulement, voilà, on attrape... Ah non, n'applaudissez pas trop, ça fait des courants d'air supplémentaires. On a fait un essai. On est venus dimanche pour essayer, avec les portes fermées. Oui. On a eu une émeute. Ils ont tout cassé, on veut être avec vous. Heureusement, Carglas repart. Carglas remplace, Pierre. Carglas remplace. Mathieu mène 5-1. On a dit qu'on ne parlait plus de tennis. Mais il faut te dire au courant, nous sommes à Roland-Garros. Non, il faut dire Roland-Garros. Ah oui ? Pourquoi ? Roland-Garros. Ah, vous dites ça, vous ? Même l'hôtesse qui nous a menés, elle dit, je vous amène à Roland. Roland, aussi. Tu sais pourquoi on est bien à Roland ? Parce qu'on joue sur terre à Roland. Ah oui ? Ah oui, oui. La balle, on joue sur... Ils disent plus sur terre battue maintenant. Sur terre. Sur terre, oui. Attends, attends. Il sert pour le match. Il sert pour le match. Il sert pour le match ? Paul-Henri Mathieu va gagner, peut-être, sur cette balle. Non, c'est perdu. J'aurais pu servir un pastiste en même temps, j'ai soin. Ils sont tous les deux en jaune, Paul-Henri Mathieu et l'Allemagne. Il est beau, lui. Mais ils sont beaux tous les deux. Ils sont beaux, oui, ils sont beaux. Allez ! Alors justement, il y a un auditeur qui s'appelle Achille qui demande à Pierre Ménichoux, est-ce que vous pourriez commenter un ou deux échanges du match en cours ? Ah, mais c'est le cas. C'est à vous. Mathieu, passe à l'Allemand. Qui passe à Mathieu ? Qui passe à l'Allemand ? Et c'est le but ! Et c'est le but ! Et c'est la victoire finale. Bon, alors on va passer à autre chose, il y a certains auditeurs qui râlent déjà. Quelle crise de rire d'avoir cru entendre mon nom cité à l'antenne, me dit un auditeur prénommé Franck, concernant les perles du sport que je vous avais envoyé, vous m'avez cité hier, alors que j'étais même, à cet instant précis, en train de me diriger vers le cours central pour voir le match de Nadal. Mort de rire, je suis flatté, merci Laurent Ruquier, donc il y en a qui nous écoutent en même temps que d'être ici à Roland-Garros, porte d'Auteuil. Par pitié, retournez dans les studios d'Europe 1, m'écrit François. Le grand air nuit à votre bonne humeur, seul Gérard Miller avait l'air heureux de se trouver à Roland-Garros. Parce que je suis un sportif ! C'est pour ça, t'as vu la baraque que c'est ? C'est un athlète Miller, il est à l'aise ici, tu comprends ? Je tenais à vous remercier pour votre accueil hier à Roland-Garros, m'écrit Michel, c'était un plaisir pour moi de vous rencontrer, vous et votre équipe. Je vous écoute régulièrement et comme je vous l'ai dit, vous êtes très écouté à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif. Je travaille au service de la douleur et mes patients sont très sensibles à votre gaieté. Pour un moment, ils oublient la dureté de notre établissement et c'est génial, vous avez signé notre affiche, elle est déjà épinglée au mur. Merci, nous dit Michel, c'est pourquoi on rencontrait cette dame hier. C'est moi qui l'ai repéré. Ah oui ? Ah oui, dès que je vois une admiratrice possible, je vais, je dis, vous voulez pas un autographe ? Ça dépend combien vous donnez, il est arrivé de donner jusqu'à 100 euros pour un autre, jusqu'à 100 euros. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Tu ne pourrais pas la faire au Stade de France. Non, 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 tu ne peux pas. Alors que dans les statistiques sur les matchs joués à Roland-Garros, il est donné le temps qu'a duré le match dans sa totalité, me précise Christian, temps qui généralement dépasse allègrement l'or de jeu, voire même plus quand c'est justement Fabrice Santoro qui joue, je me suis amusé hier, dit notre auditeur, à chronométrer le temps de jeu effectif d'un match. Ah, ça c'est intéressant. J'ai choisi, dit notre auditeur, le match qui opposait Virginie Razzano à Kim Clifters, estimant que le jeu commence au lancer de la balle pour le service. C'est à ce moment précis que j'ai à chaque fois déclenché mon chrono, l'arrêtant ce chrono à chaque interruption de jeu effectif. Je vous donne le résultat qui est assez spectaculaire, temps officiel annoncé du premier set, 22 minutes, temps réellement joué, 6 minutes, 10 secondes, le premier set. Bantefélien, moi je dis ! Rien à foutre les joueurs ! Laurent, c'est plus qu'au foot. Alors en fait, les joueuses n'ont joué, vraiment frappé la balle que pendant 17 minutes et 24 secondes. Vous vous rendez compte ? Mais oui, mais en proportion. Mais en proportion. Alors que nous, on fait quand même 1h30 ici. On fait 1h30, parce qu'on n'a pas d'arrêt de jeu, on a quelques pubs, mais on les décompte pas dans le temps de jeu. T'enlèves la pub, t'enlèves les blagues pas drôles, et tout ça, il n'y a plus rien. Ah, je t'enlève les blagues pas drôles, il n'y a rien, c'est avant l'heure même. Tu vois que ça commence. Alors en direct de Roland-Garros, bravo, mais franchement, vos commentaires pitoyables sur Nadal qui sort du vestiaire, Nadal qui s'échauffe dans l'escalier. Tiens, voici Venus Williams. Ah non, c'est Serena. Ah, j'aurais dit Venus. Franchement, ça ne nous intéresse pas. La prochaine fois, refusez l'invitation de Paul Vermus à aller voir ses amis Pipopole de Roland-Garros. Paul Vermus, ça me dit quelque chose. Mais il le laisse rentrer ici ? Je crois que tu dois. Ce n'est pas un ancien joueur de hockey sur le gazon. Ce n'est pas un journaliste qui a été condamné pour fait de collaboration. Il a gagné. Paul-Henri Mathieu a gagné. Philippe Tesson, merci de nous le préciser. Je suis spécialiste. Un français de plus qualifié ici à Roland-Garros. 6-4-6-2-6-1 pour Paul-Henri Mathieu face à l'allemand. Je ne sais pas comment on doit prononcer le nom de cet allemand. Ça s'écrit P-H-A-U. Il n'est pas allemand. Oui, il est allemand. Il est tout jaune. Mais il s'appelle Faux. Faux. C'est ça qui est bizarre. Donc, ce n'est pas un vrai allemand. C'est faux. Il est nicht richtig. Nicht richtig. Non. Faux. Alors, voici l'anagramme de Raphaël Nadal. Hier, on cherchait des qualificatifs, des synonymes. Comment qualifier Nadal dans un article afin d'éviter les répétitions. Eh bien, l'anagramme de Raphaël Nadal, c'est Dan LaRafale. C'est joli. Ah, c'est pas mal, ça. Dan LaRafale. Où êtes-vous situé par rapport aux différents cours de tennis ? Me demande un auditeur qui s'appelle Denis, qui compte sûrement nous rejoindre ici. À l'écart. À l'écart des cours. Alors, on va lui dire, il faut prendre le bus, soit le 22, soit le 32, soit le 52, soit le 62, soit le 72, soit le 123, soit le 241. J'imaginais pas qu'il y avait autant de bus qui venaient jusqu'ici. C'est énorme, c'est énorme. Alors, c'est incroyable. Alors, vous entrez, porte 13, porte des Mousquetaires. Vous reconnaîtrez Gérard Klein avec son costume intermarché. C'est à l'angle de l'avenue Gordon Bennett et d'une autre rue. On peut le dire, puisque c'est à l'angle. C'est au coin du bois. C'est là où il y a les travestis la nuit. Voilà, vous avez la porte des Mousquetaires, vous prenez l'allée principale et le studio Europe 1 est en face de l'entrée principale du cours Philippe Châtrier. Je crois que je peux pas être plus précis pour ceux qui veulent nous rejoindre ici. Si le mec, il a pas noté, il trouve pas. Devant ce grand studio Europe 1 et ces milliers de personnes qui nous applaudissent et qui nous suivent. Alors, Denis, vous avez jusqu'à 18h pour nous rejoindre dans ce studio avec à gagner une bouteille de Vittel. Denis, on vous attend. Ah oui, on pourrait lancer un grand jeu comme ça. On attend Denis. Ah, ce serait pas mal. Oui, on attend un sportif. Vous voulez qu'on encourage Denis ? Allez, Denis ! Alors voilà, on va lancer un défi. Il a raison, Michalak. On va lancer un défi. D'ici à 18h, l'auditeur ou l'auditrice qui nous amènera ici à ce micro, un joueur ou une joueuse de tennis. En exercice actuellement ou retraité, peu importe. Mais ayant vraiment joué au tennis ici au moins une fois dans sa vie à Roland-Garros, cet auditeur-là gagnera le DVD du spectacle d'Anne Roumanoff. Les dernières blagues de Pierre Bénichoux apparaissent bientôt au Cherche-Midi. Déplace pour le théâtre, invité par Philippe Tesson, je sais pas, pour aller au Maturin. Au Variété. Au Variété. Qu'est-ce qu'il y a au Variété en ce moment ? Ah, je croyais qu'il y avait un Rukier au Variété. Ah non, la pièce est arrêtée depuis quelques semaines. Ah, au Marigny, c'est arrêté aussi ? C'est la fin de saison, vous savez. Oui, c'est les soldes. Il n'y a plus que les pièces qui ne marchent pas en ce moment, parce que ça ne les change pas du reste de la saison. Jean-Benz Guigui. Qu'est-ce que vous voulez, des places de cinéma, des places de théâtre, au choix ? Peut-être pour venir vous voir à la rentrée au château. Au chanteur de Mexico, allez. Voilà, et qu'est-ce que vous offrez, vous, Michalak ? Je n'ai pas grand-chose, j'ai un public ou un voici, je m'éventuellement fais une petite signature. Vous vous ferez un bronzage particulièrement ? Effectivement, cannois. Ah oui, c'est le bronzage festival. Vous êtes allé, comme on dit. Exactement, je suis allé à Cannes, oui. Mais qu'est-ce que vous avez fait à Cannes ? Vous n'aviez pas de film en compétition ? Rien du tout, je suis comme Paul Vermus, j'ai fait pique-assiette de service, je suis allé à Cannes. J'ai un message pour Jean-Benz Guigui aussi, une auditrice qui s'appelle Florence, qui demande est-ce que c'est la fille de M. Ben Guigui qui joue dans ce film, comme t'y est belle, je la trouve formidable. Non, non, je n'ai aucun relation. Valérie Ben Guigui. Aucun rapport. Aucun rapport. Si, le nom a quand même un rapport. Non, à peine, à peine. Écoutez, vous n'êtes pas des masses à porter. Dans le métier, on a une bonne douzaine de Ben Guigui. Non. Mais oui, il y a ceux qui ont changé de nom, ceux qui n'ont pas changé. Il y en a trois qui ont changé de nom, c'est Richard Berry, Patrick Bruel et Louis Bertignac, le chanteur, qui s'appellent tous les trois Ben Guigui. Non. Il y a Valérie Ben Guigui, il y a Catherine Ben Guigui, et il y a moi, le père de toute cette tribu. Jean-Marie Ben Guigui, le directeur. Jean-Marie Ben Guigui, qui travaille sous le nom de Bigas. On vous a bien eu. Charles Ben Guigui aussi. C'était Charles Traîné. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle s'appelle Ben Guigui. Non, mais ça, il ne faut pas le dire. Il y a eu Pierre Ben Guigui, mais il a changé ce con pour Bénichoux. Oui, 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 ce n'est pas malin. Il n'aurait pu faire qu'à rien. Je voudrais aussi, juste avant la pub, qu'on souhaite un bon anniversaire. à notre réalisateur, François Renucci, qui se trouve en studio. Ben Guigui ! De vrai nom, François Ben Guigui, mais il a voulu se faire passer pour un Corse. François Renucci, c'est son anniversaire aujourd'hui, notre réalisateur. Bon anniversaire, François. Et François, le cadeau d'anniversaire qu'on pouvait te faire, le meilleur, c'était que tu restes rue François. François Renucci. On se retrouve après la pub. Philippe Tesson, Jean Ben Guigui, Anne Romanoff, Jérémy Michalak, Pierre Benichoux, j'ai toujours en basse gênée en direct de Roland Garros. Ah, Jérémy Michalak, je ne sais pas qui soigne votre publicité, mais faites bien de revenir bronzer comme ça pour plaire aux jeunes filles. Mais j'ai vu dans le magazine public que vous aviez la cote, manifestement, auprès des Demoiselles, n'abonnez pas à lui l'article. J'ai la cote auprès des Demoiselles. Ah ben, je vois ça, regardez. Oyez, je lis l'article tel quel. Oyez, Demoiselles, vous pouvez d'ores et déjà remercier Laurent Ruquier, merci. Jérémy Michalak, ex-chroniqueur de C'est pas trop tôt et co-présentateur de l'émission Les Colocataires, a rejoint l'équipe radio dont va se gêner sur Europe 1 depuis quelques mois déjà et devrait intégrer l'équipe de On a tout essayé dès la rentrée sur France 2 pour le plaisir des yeux et des oreilles. Quel bonheur. Vous vous rendez compte, c'est un peu Pierre Michou, c'est pas vous qui avez eu des articles pareils. Non, mais en revanche, il va pouvoir croquer un peu, c'est-à-dire que si on ramène effectivement des nouvelles téléspectatrices jolies, féminines, je pense qu'avec Pierre on a toujours possibilité de partager les choses. Qu'est-ce qu'il dit ? Il va pouvoir croquer un peu. Il dit qu'il est partageur, qu'il vous tend la main, qu'il vous en servisse, Pierre. C'est sympa, c'est sympa comme geste de ma part. Mais arrête, petite souris. Chalak, moi je te connais pas, mais fais gaffe avec lui quand même. Fais attention à ce que tu dis, fais attention à ce que tu dis. Où j'en suis, que je vais prendre comme pourvoyeur. C'est vrai que c'est vraiment double pâte et patachon, Pierre Benichou et Jérémy Michalak. C'est pas le même genre d'homme, Romanov. Ah non, c'est pas le même genre. Votre tendance, vous c'est plutôt ? Mais Pierre, vous voyez, de prime abord, il n'est pas attirant et puis plus je le connais, finalement... Moi c'est le contraire. Je ne suis pas attirant de prime abord. Ah bah dis donc, t'as qu'à voir mon public ! Non, mais je trouve qu'il a un côté un peu nounours viril. On est viril, viril. On l'appelle Palouma d'ailleurs, dans l'Ukraine. Il a une espèce de virilité à l'ancienne, vous voyez, des années 50, un peu... Non, c'est sympathique. C'est le contraire d'un métro sexuel, quoi. C'est vraiment l'homme... C'est l'autobus sexuel. C'est ça, c'est le RER sexuel. C'est la limousine sexuelle. Mais donc tout ça, ce sont des compliments, en fait ? Oui. Ah d'accord. Ah bah Anne Roumanoff a fait son choix, manifestement. Ah non, Jérémy est charmant, mais c'est un autre genre. Il faut dire que Pierre... Jérémy est charmant, mais tu le mets sur la table de nuit, quoi. Sérieusement, tu dis si jamais j'ai besoin d'un petit comprimé dans la nuit, j'irai hop, hop, il t'appellera pour comprimer, etc. Mais si tu veux vraiment... Il vaut mieux un petit comprimé qu'un gros con pas récompensé. Elle est bonne. Elle est bonne pour Roland-Garros. Non, moi, je trouve un qui a dû être très beau, c'est Philippe Tesson, jeune. Ah, tu vois. Qui a dû être très beau, c'est... Et ça aussi, c'est un compliment. Ça, c'est bien aussi. Non, mais c'est bien aussi. Enfin, je suis content, elle n'a pas parlé de moi, je suis tranquille. Oui, mais c'était une époque où on n'avait pas les mêmes critères. C'est vrai ? Oui, ça a changé beaucoup depuis. Il passait pour grand, l'époque. La taille moyenne était 1m48. C'est vrai. Quelle belle époque. Non, tu n'es pas si petit, Jérémy. Combien tu mesures ? 1m84. Jérémy, c'est très drôle. Ça, c'est bien. Je pense que j'ai une crédibilité à toute épreuve en disant ça. Jérémy, Chalak est un des rares à pouvoir passer sous le filet sans se décoiffer. Oui, c'est vrai. On n'est pas nombreux à pouvoir le faire. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Les joueurs, d'ailleurs, du joueur de tennis, sont très rarement... Il y en a des grands. Ils sont la plupart grands. Ah oui ? Je croyais qu'ils étaient plutôt de taille moyenne. Non, non, non. Ils sont la plupart très grands maintenant. Il est faux de croire que les joueurs de tennis, qui sont très grands, sont très avantagés. Évidemment, il ne vaut mieux pas être comme Michalak s'il te joue au ras du filet et il dit « Merde, t'arrêtes pas de faire des lobes ! » Vous jouez, vous, au tennis ? Dans ma jeunesse, mais non, j'ai un peu de mal. J'aimais bien avoir une petite jupe, tout ça, le côté... Salope ! Vous étiez meilleure sur gazon, sur terre battue ? Je n'ai jamais été sur gazon. Ça, c'est bien. N'embêtez pas, ma petite Roumanos. J'ai fait des murs. Déjà, j'avais du mal avec un mur. Mais quand tu commences le tennis, tu joues contre un mur. Le mur est fourbe. Il renvoie pas toujours la balle là où on pense. J'ai fait aussi avec des moniteurs, mais bon, après, je me faisais engueuler. Et tu n'as jamais essayé un moniteur assez mûr comme moi ? Un mot sur le vent qui est l'ennemi des joueurs. Je ne sais pas si ça s'est arrangé aujourd'hui, mais hier, les joueurs racontaient qu'ils avaient été assez gênés par ce vent ici à Roland-Garros. C'est un vent tourbillonnant qui a été une des grandes vedettes de la journée d'hier. Et Matt Villander, l'ancien champion de tennis dans le journal L'Équipe, rappelait quelques anecdotes autour du vent qui faisaient parfois des résultats surprenants pour certains matchs. 50% de chance à des gens qui étaient un peu moins techniciens que les autres. Alors, je ne sais pas aujourd'hui, on va demander au public qu'il revient de certains cours. Il y a toujours du vent sur les cours de tennis. Oui, il y a du vent. Je le vois à vos coiffures qu'il y a toujours du vent sur les cours de tennis. Vous, madame, particulièrement, je sens que vous revenez d'un cours où il y avait beaucoup de tempête. Non, c'est ça. Pardon, madame, il revient de chez le coiffeur. Non, elle a dit qu'elle venait de Normandie. Elle vient de Normandie. Ah, comme notre ami Laurent. Car Laurent est normand. Il ne trouve rien à dire aujourd'hui. Et Laurent est normand. Et aujourd'hui, il y a un scoop. Laurent du Havre. Et il a beaucoup d'amis qui nous écoutent là-bas. Comment tenez-vous ? Je vois que votre stage chez Michel Druquin vous a beaucoup servi, Pierre Bédichaud. Ah oui, la Normandie, oui. À venir, tout ça, à venir à mon père qui était médecin à Normandie. Je fais le parcours, je fais le parcours. Philippe Tesson, vous ne dites rien. Comme si vous étiez transi par le froid. Ah oui, moi, j'ai l'impression que j'ai l'écran devant les yeux. C'est terrible. C'est quand même plus intéressant. Vous m'avez moi devant les yeux, Philippe. C'est quand même plus intéressant que d'entendre Pierre. C'est quand même parce que l'écran est encore plus plat qu'Anne Roumanoff. Toujours en direct de Roland-Garros, on va se gêner. Pierre Bédichaud. Anne Roumanoff. Jérémy Michalak. Jean-Bendigui. Nelson Montfort et Philippe Tesson. Bon, j'ai fait une blague. Ce n'est pas Nelson Montfort, c'est Nicolas Conteloup qui, évidemment, travaille ici pour Europe 1, qui nous a fait la joie de nous rejoindre. Alors, Nicolas Conteloup, comment Nelson Montfort pourrait résumer ce qui se passe depuis dimanche ici à Roland-Garros, Nicolas ? Eh bien, my dear Laurent, I must tell you that the French players are catastrophic and the Spanish and Swiss players are fantastic. Bon, Nicolas, pouvez nous faire maintenant Philippe de Villiers ? Là, j'ai un peu plus de mal. Là, vous avez l'original. Parce que la copie est sûrement meilleure que l'original, mais là, vous avez l'original. Oh non ! C'est pas ce que dit Candeloro, parce qu'il a des souvenirs de chambrer pendant les Jeux Olympiques d'hiver qui étaient formidables, paraît-il, avec vous. De chambrer ER et de chambrer E, accent aigu, E. Je vois là le Bernard Pivot du sport qui se réveille. C'est vrai qu'on a passé des bons moments. Je sais que vous vous êtes bien amusés. En tout cas, vous me l'avez dit. Et Pierre aussi, tu t'es... Non mais, s'il était aussi fort en sport qu'en dicté, dis donc. Alors justement, il vous manque pas, là, qu'on ait l'Euro pendant Roland-Garros ? Si, en général, je l'amène dans ma valise bien volontiers. Mais là, il était indisponible. En même temps, par le temps qu'il fait, on n'est pas loin des Jeux Olympiques d'hiver. Franchement, c'est vrai. Non mais c'est vrai que c'est un super souvenir. C'est vrai qu'on avait essayé de faire un petit peu rire le public. Que le public, je m'adresse en plus à des humoristes, donc. Que le public, même non-féru... Enfin, merci de parler de moi au pluriel. Pardon, je l'avais oublié. Je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave. Que même les non-férues de patinage viennent pour passer un bon moment. C'est du reste qu'on essaie de faire ici, avec le tennis. On essaie de rendre ça un peu vivant. On parlait du vent, là, tout à l'heure, qui paraît-il a beaucoup gêné les joueurs françaises. Les joueurs français seulement ? Non, je ne sais pas. Les joueurs français semblent être gênés davantage par les éléments que les joueurs étrangers. Je ne sais pas très bien pourquoi. La présence du filet semble parfois les gênée. Je sais à qui je m'adresse. Non, mais Edelson, mon fils a gagné. Oui. Mathieu vient de gagner. Et ta fille, non. Non, mais mon fils a eu un match un petit peu K1-K1 contre un adversaire. Non, je taquine un peu les Français, mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à trop attendre des joueurs français qui, lorsqu'ils jouent à domicile, semblent être un peu dépaysés. Je ne sais pas pourquoi. Paul-Henri Mathieu, il a gagné. Ça se passe bien, là. Paul-Henri Mathieu a fait un remarquable match contre un joueur assez modeste. Le seul problème, c'est que dans deux tours, si tout se passe bien, il rencontre un jeune joueur dont on commence un petit peu à parler, Raphaël Nadal. Bon, normalement, ça ne devrait pas lui poser trop de problèmes comme match, mais enfin, il faudra quand même qu'il le joue. Alors, Nadal, justement, qui a surpassé Villas. C'était l'info d'hier. Dans ce record de 54 victoires d'affilée sur Terre. Batu, je ne me trompe pas, Nelson. Bravo, Laurent. Voilà. Et il s'est vu remettre par l'argentin, qui a été présent ici à Roland-Garros, Guillermo Villas, donc son prédécesseur dans ce type de record, une sculpture en verre pour saluer ce nouveau record. J'ai vu la sculpture dans le journal d'équipe, parce qu'on a beau être à Roland-Garros ici, nous, on n'a rien vu hier. Et elle est belle, cette sculpture, avec des petits galets, des petits cailloux. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous a un petit peu gêné dans cette histoire ? Et connaissant Pierre, est-ce que vous n'êtes pas un peu gêné par le fait qu'on ait tout préparé avant, ce qui est quand même faire bien peu de cas de son adversaire ? Absolument. Je trouve même ça un petit peu presque insultant. Le Seigneur Soderling, vous pensez qu'il n'aurait pas donné la sculpture s'il n'avait pas gagné. Non, évidemment. Mais la sculpture était prête, c'est tout. Vous imaginez le type qui est en train de sculpter pendant le match ? Au cas où le type gagnerait. Je connais un peu Pierre et je pense qu'il est de mon avis. Non, mais Nelson Montfort, ce n'est pas en disant que je le connais un petit peu Pierre, parce qu'on vous a vu, à vous moquer des joueurs français. Si vous n'aimez pas ce pays, quittez-le ! On en a marre ! Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Écoutez, Pierre Bénichoux, moi j'aime mon pays, j'aime les joueurs français. Vous qui êtes tant critiqué, justement, on reçoit beaucoup de mails de nos auditeurs, Pierre Bénichoux, qui vous reproche vos attaques régulières contre notre sélectionneur Raymond Domenech en football. Il trouve que vous êtes injustes avec notre sélectionneur. C'est vrai, c'est vrai. Mais ce matin, il a fait une conférence de presse. On m'a dit, conférence de presse. Je lui ai dit, tiens, c'est De Gaulle, c'est qui ? C'est Versailles et Torix ? C'est Madès France ? C'est qui ? Non, c'était Domenech. Il fait une conférence de presse. Il paraît qu'il est de mauvaise humeur, mes mères. Mais non, il a fait une belle conférence de presse. Qu'est-ce que ça veut dire, ce connard, là ? Une conférence de presse. Mais il faut bien qu'il s'adresse aux journalistes. Pour dire quoi ? Ils ont mangé des crêpes ? Ils étaient là ? En tout cas, Laurent, si je peux me permettre une petite anecdote personnelle. Je vous en prie. Je suis beaucoup plus heureux de suivre les joueurs de tennis que de suivre actuellement l'équipe de France de football. Dont, c'est vrai, que j'ai plus d'une fois entendu que les têtes avaient un peu tendance à gonfler. A gonfler ! Alors, je ne sais pas si c'est l'utilisation des téléphones portables sponsorisés. Bien joué, voilà ! Mais en tout cas, je crois que les joueurs de tennis gardent quand même une modestie. Je trouve qu'on leur fait un mauvais procès, Nelson Montfort. Je ne veux pas aller à l'encontre des journalistes qui, je comprends, essaient de faire leur métier. Mais on a suffisamment reproché à l'équipe de France de football, parce que c'est un sport que je connais un peu mieux, le football, que le tennis, pardon. Mais on a suffisamment reproché à la sélection, en 2002, justement, de s'être laissé un peu trop aller à des confidences à droite, à gauche, d'être tout le temps au micro des différents journalistes, de ne pas se concentrer sur le Mondial, pour que cette année, on ne reproche pas à Raymond Domenech et au staff de séparer et de concentrer les joueurs sur le sport et sur la compétition, plutôt que de les laisser aller répondre à des Nelson Montfort et autres gens. Non, non, non ! Non, non, non ! Mais c'est ce que je voulais dire ! Voilà, c'est ça ! Ça veut dire que si tu n'es pas... Ça va même plus loin que ça, parce que j'ai appris qu'effectivement, le sélectionneur, c'est dans la presse hier, Raymond Domenech, ça je savais, avait un contrat d'exclusivité avec SFR, voilà pourquoi il avait réservé ses commentaires à cet opérateur de téléphonie mobile et qu'il n'a pas fait plus sur TF1 le jour où il a annoncé les 23 sélectionnés. Mais j'ai appris hier qu'en plus, la personne qu'il interviewait pour SFR était sa propre femme ! Non ! Estelle Denis ! Estelle Denis, qui touchait évidemment un cachet à l'hérité de SFR. Oui, mais si t'avais... T'aurais fait la même chose ! Pardon ? Avec ma femme ? Jamais ! Non mais, et là, ce qu'il faut savoir aussi, car c'est... J'ai un bon mobile ! Des journalistes... Rechargeables ! Eh bien, les journalistes... C'est sensible ! C'est sensible, ça veut dire quoi ? Non, ça... Tu n'es pas le nom ! Je ne suis plus du tout ! Vous foutez le bordel dans cette émission ! C'est too fast ! Jamais on n'aurait dû inviter Nicolas Cantelou ! Non, mais les journalistes de TF1 aussi sont sous contrat avec le même truc de téléphone mobile ! Oui ! Eux aussi ! C'est ça qui est complètement fou ! Ah non, les journalistes de TF1, ils sont normalement sous contrat avec vous ! Ils ont aussi des commentaires ! Ils ont des commentaires ! Oui, ça paraîtra effectivement ! Mais oui ! Mais un joueur de tennis, je ne sais pas ce qu'on vendra ! Non, il n'y a pas beaucoup ! C'est sous contrat avec Nelson Montfort ! Non, non, non ! Ça, c'est quand même formidable ! On vous voit à chaque fois après match en train de... Pourquoi c'est vous, Nelson ? Ouais ! C'est le meilleur ! Mais c'est le meilleur ! Moi-même, parfois, je me lasse parce que j'envoie des filets des invités, des moins bien prestigieux que vous, Shannon John ! Ça, c'est gentil ! Mais vraiment, comment vous arrivez encore à trouver des questions, j'allais dire originales, n'exagérons rien, mais des questions ! Des questions à des types qui viennent de terminer un match, alors... C'est parce qu'ils les posent dans une langue différente ! Non, mais Laurent Ruquier, c'est bien tous les jours ! Non, non, non ! Est-ce que d'ici à 18... Oui, Laurent, c'est tous les jours, moi, c'est tous les ans ! Est-ce que d'ici à 18h, vous allez devoir interviewer un joueur ou une jouocée ? Oui, c'est-à-dire, tout en buvant vos paroles, j'ai un œil installé sur l'écran qui voit la belge Justine Hennin, tenante du titre, menée par... Menée exactement, je ne sais pas, par quel score, mais enfin, voilà ! Je vois vos paroles ! Oui, voilà ! J'ai mon assistante, Elisabeth, qui me tient au courant... Elisabeth, t'es là ! Est-ce que c'est possible que les matchs se terminent avant 18h, Elisabeth, mon fort ? Parce que vous avez engagé votre fille, forcément ! Non, c'est mon arrière, petite fille ! Merci, Laurent ! Et Elisabeth, c'est pas sûr que le match soit terminé avant 18h ? Oui ? C'est sûr ! Alors, Nelson ! Enfin, c'est sûr, c'est probable ! Nelson, on vous lance un défi ! On va mettre le son de ce téléviseur d'ici à 18h, on devrait se débrouiller ! Et quand vous allez... Alors, vous allez interroger la belge, non ? J'aurais rien du dire ! Justine Hennin ! On va vous mettre au défi, ça ! Alors, nous, vous voulez un peu le genre, quand même, pour Europe 1, pour France 2 ou France 3, c'est France 3 qui disent que... C'est France 2 en ce moment, mais vous n'êtes pas sur le bon canal, là, Laurence ! Il faut que vous changiez, il faut que vous ayez le petit logo ! On va regarder le match de Justine Hennin, et on va suivre, et boire vos paroles pendant que vous interrogez Justine Hennin, et je vous demande juste une chose... Vous ne pouvez pas l'interroger ici ? On trouve un mot, on trouve un mot, il faut juste que Nelson Monfort glisse un mot dans l'interview... Chocolat ! Chocolat, c'est trop facile, chocolat ! Frites, c'est pas bien ! Frites, c'est pas bien ! Non, Benichou ! Benichou, c'est très bien ! Si vous arrivez... Bravo ! Alors là, Nelson, s'il arrivez à glisser le mot Benichou, dans l'interview de Justine Hennin... Elle sait pas qui c'est ! Oh, oh, oh ! C'est d'autant plus difficile ! Regarde le jaloux, là ! Non mais est-ce que tu sais dire Benichou en belge ? Est-ce que vous n'avez pas une deuxième option ? Non, non, non ! 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 On applaudit et on encourage Nelson Bonfors ! Et voilà ! Regardez-le, je vais essayer... Benichou de Bruxelles ! Benichou de Bruxelles, c'est bon, ça ! C'est bon, ça ! C'est très riche, ça, c'est bien ! Si vous pouviez juste dire Benichou off Bruxelles, ce serait même encore mieux ! Ou alors vous dites, vous êtes Benichou de Bruxelles ! Oui, c'est bien, ça aussi ! Chou de Bruxelles ! C'est marrant, je me sens revenir en classe de 10 ans ! Ah, et j'ai une nouvelle importante ! De toute façon, nous ne verrons pas, nous ne verrons pas Nelson Bonfors sur nos postes de relais ici, parce que j'ai décidé de casser ces postes ! Pourquoi ? Parce qu'ils sont en 16 neuvième ! Et déjà ces filles, qui sont un peu trop fortes de jambes, comme toutes les tennis women, ici, on les voit ! Rappelle-toi Stéphi Drache ! On les voit, on les voit avec... Dorés Smo, c'est une merveille ! Mais les autres, on les voit avec des cul-bas ! C'est terrible ! Elles sont tout en... Elles sont tout en l'armeur ! Je m'apprêtais à citer Benichou ! Mais devant ces remarques-là, je ne sais plus si... T'enverte ! Eh les mecs, il y a un truc important ! Il faut manger avant que ça refroidisse, comme Europe 1 ne nourrit pas, j'ai commandé... J'ai commandé des gaufres ! J'ai commandé des gaufres ! J'ai commandé des gaufres ! Les voilà ! Les voilà ! Alors vous faites passer les gaufres ! C'est moi ! Merci ! C'est très gentil ! C'est toi qui les a faits ! Deuxième défi ! Vous offrez une gaufre à Justine Hennard ! En tout cas, pour Benichou, on vous attend tournant ! Je vous promets d'essayer ! Je vous promets d'essayer ! Si ce n'est aujourd'hui, du moins... Ah non ! Aujourd'hui ! Et on compte sur vous ! Et sachez, mon cher Nelson Monfort, c'est à chaque fois un plaisir de vous interviewer, parce que rares sont les journalistes aussi sympathiques et drôles dans votre domaine et aussi, en plus, maniant aussi bien la langue française, rappelons-le, pour Nelson Monfort et pipip ! Ah non, ne repartez pas avec une gaufre ! Il ne faut pas exagérer non plus, tenez ! Je passe à Anne Roumanoff, la gaufre, parce qu'elle dévore ça de loin avec son... Ah, c'est Anne ! Une bonne gaufre, Anne ! Comme ça, vous n'allez pouvoir un peu lâcher les profitrolles de Jérémy, Michalak ! Je voyais bien les choses se gâter de ce côté-ci ! Non, mais j'adore les gaufres ! C'est vrai, et Jean, il a eu la délicatesse de mon frère ! C'est très gentil, je suis très touchée, merci ! C'est parce qu'elle s'appelle Ben Guigui aussi, tu sais ? Elle s'appelle Ben Guigui ? Anne Roumanoff, Ben Guigui ! Mais elle est parente avec le tsar, comme toi ? Oui, elle a fait des pogroms magnifiques ! On parlait du mauvais temps, c'est que c'est la une du Parisien aujourd'hui, il y a trois pages quasiment consacrées au mauvais temps en France, et je n'imaginais pas qu'effectivement, économiquement parlant, c'était terrible en ce moment ce mauvais temps, pour l'hôtellerie, ça va de soi, c'est logique, mais on ne pense pas, les collections d'été par exemple... Pour le prêt-à-porter, c'est un drame ! Je me tourne vers Anne Roumanoff, personne n'achète un maillot de bain, pas un petit t-shirt, il n'y a rien qui se vend en ce moment ! Mais oui, on attend les soldes, moi j'ai une copine qui a une boutique, c'est une catastrophe ! C'est vrai ? Oui, non, mais c'est vrai ! Alors voilà, les collections d'été restent en rayon, les consommateurs ne se sont pas bousculés en avril, encore moins en ce début de mois de mai, par rapport à l'année passée, pour renouveler leur garde-robe, et moi je suis obligé parce que j'attends encore mon sac Air France depuis dimanche, il n'est pas aimé, enfin il paraît qu'il va le trouver ! Si j'en juge par le petit caracon qu'elle nous présente, il y a 6 ans qu'il fait mauvais, et qu'il n'y a rien pu acheter ! C'est la collection 1996 ! Mais non, c'est à la mode ! Non, c'est pas à la mode ! Dans quelle ville ? Mais non, mais c'est la mode, c'est le revival ! Comme dirait Anne Action Montfort, c'est le revival ! Tu avais acheté ça où Anne Roumanoff ? Mais dans une boutique ! Non, tu ne l'as pas acheté ! Je trouvais ça coquet ! Coquet, oui ! C'est le mot, oui, coquet, oui, oui, c'est... C'est croquignolé même ! C'est un peu, c'est double rideau à ramage, vous voyez ? J'avais ça dans ma salle à manger quand j'étais gosse, c'est très... Mais oui, c'est revival ! Voilà, manifestement vous cherchez une tringle, c'est... La cortisone ne lui vaut rien ! C'est pas ça, c'est quand il y a de l'amour partout ! Pourquoi je vous sers cette phrase ? C'est parce que c'est une nouvelle chanson que je vais vous faire découvrir, c'est le retour de Pauline Esther, je ne sais pas si vous souvenez... Je l'adore ! Elle revient à la chanson Pauline Esther pour notre plus grand plaisir, elle sera au Café de la Danse les 12, 13 et 14 juin prochains, trois soirs au Café de la Danse, et son nouveau disque sort lundi prochain avec ses plus grands succès, mais aussi trois nouvelles chansons. Si je vous en parle avec autant de fougue, c'est que j'adore les nouvelles chansons de Pauline Esther, pourquoi je vais vous saouler avec elle pendant un petit moment, et particulièrement cette chanson qui, pour moi, si les radios sont intelligentes et connaissent le public et le goût du public, c'est une chanson que vous allez entendre, ça pourrait être un tube cet été, parce qu'on a besoin de cette chanson-là en ce moment, ça s'appelle Il y a de l'amour partout, c'est plein de second degrés, donc écoutez bien les couplets de la chanson, c'est la nouvelle chanson de Pauline Esther, Il y a de l'amour partout ! Il faut écouter Esther ! Oui, parfait, alors je me tais ! Dans les filets d'attente à leur poste au bichet, les gens sont souriants, ils me laissent passer, si au coin de la rue on me bouscule un peu, la personne s'excuse, tout le monde est gracieux, Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte, il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte sur tout ! Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte, il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte et c'est tout ! Lorsque dans le métro parlait le contrôleur, les voyageurs à vie s'écrivent « Ah, quel bonheur ! » C'est avec le sourire qu'on se fait contrôler, par des gens sympathiques et bien intentionnés ! Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte, il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte sur tout ! Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte, il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte et c'est tout ! Moi qui suis sans emploi depuis bientôt quatre ans, Quand on sonne à la porte, je vais ouvrir aimant Tiens bonjour, c'est le vissier qui vient pour me saisir J'ai si peu de visites, ça fait toujours plaisir ! Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte, il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte sur tout ! Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte, il y a de l'amour partout, partout ! Lorsque j'arrive aux caisses du supermarché, la joyeuse caissière est toujours enchantée ! Avec délicatesse, elle saisit mes achats, respect et politesse, c'est comme ça ! Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte sur tout ! Il y a de l'amour partout, Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte et c'est tout ! Dans ce monde de ravi, il y aura toujours Une main qui se tombe vers celui qui attend Quand la vie s'achève après quelques détours On quitte en regret que ce monde n'est pas tant ! Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte, il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte sur tout ! Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte, Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte et c'est tout ! Il y a de l'amour partout, Il y a de l'amour partout, oui oui ! Il y a de l'amour partout, Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte et c'est tout ! Il y a de l'amour partout, nouvelle chanson de Pauline Esther ! Ça pourrait être un tube, c'est un télé, si tout le monde s'y met, si tout le monde achète ce disque ! Moi je trouve ça entraînant, joyeux, rigolo ! C'est formidable, mais si c'est un tube, attention ! Ah ! Parce que les tubes, vous vous souvenez, quand on a commencé, c'est il y a une trentaine d'années, il y a longtemps, le matraquage ! Et sans arrêt, sans arrêt, on subissait, on était très contents quand on aimait une chanson, et après on disait, merde, encore, encore, encore ! Or il vient de se passer quelque chose de formidable et d'historique en Angleterre, c'est que Radio Sussex, Je t'en prie ! Radio Sussex, Non, non, Pierre, il y a des enfants qui écoutent, qui passait un peu trop souvent, un tube anglais qui s'appelle It's Beautiful, a été contraint, sous la menace de ses auditeurs, d'arrêter de passer ce disque. Ils ont dit, on boycotte la radio, si vous le passez encore une fois. Et c'est une chose qui peut être, c'était dans les journaux ce matin, et c'est une chose qui peut être partout, c'est-à-dire que quand on aura marre d'un truc, t'écris, nous ne voulons plus entendre, il y a de l'amour partout, par exemple ! Non mais, ou une autre ? C'est-à-dire que l'interaction avec le public existe vraiment, enfin ! Eh bien, les auditeurs nous diront s'ils ont aimé ou pas cette chanson, nouvelle chanson de Pauline Esther dans les bacs, à partir de lundi prochain, elle sera au Café de la Danse, trois jours en juin. On me signale que Justine Hénard, a gagné son match, ça veut dire que bientôt, elle va être interviewée par Nelson Montfort, alors vite la pub, et après la pub, on vérifie si Nelson Montfort prononce bien le mot bénichou dans son interview. Pub ! Alors, on écoute tout de suite Nelson Montfort, qui est en train d'interviewer Justine Hénard, si c'est possible. J'ai vécu de grandes choses, de grandes déceptions aussi à Roland-Garros, donc des hauts, des bas, mais évidemment, plein de souvenirs pour moi, plein de bonnes choses, et je suis heureuse, et j'espère que ça va continuer comme ça. Vous savez tout ce qu'on vous souhaite pour la suite. Merci Justine. Merci, merci. Merci Nelson, et bravo Justine Hénard. Ah, il n'a pas prononcé le mot bénichou. Ah, il n'a pas... Avant que ce ne fût pendant la pub, peut-être que pendant la pub, il a donné le nom. Moi, je pense qu'il n'aura pas fait... C'est un homme de pub. Non, on n'a pas entendu. Mais non, c'est un dégonflé ! Dégonflé ! Dégonflé, Nelson ! Dégonflé ! Ah non, vraiment, ce n'est pas possible, ça ! Oh là là ! Oh, le chiotte, Nelson ! Non, mais il a un boulot, en plus, il est mal poli, il n'est pas très bon, il est... Et en plus, il imite mal Nicolas Canteloup, c'est naze. Allez, on a coupé la pub pour avoir l'interview de Nelson Montfort. Alors, une dernière petite... Dis donc, il n'y a pas Cardisson qui va être viré. Une dernière tranche, avant de se retrouver. Ben Guigui, Benichou, Tesson, Roumanoff, Michalak, c'est la suite dont on va se gêner. Ah, attention, J-1, pour la déclaration de revenus, je ne sais pas si, Philippe Tesson, vous avez rempli la vôtre, mais c'est juste que demain soir, 31 mai à minuit, que vous pourrez poster votre déclaration de revenus. C'est fait ? Toujours au dernier moment. Ah, comme la plupart des Français. Absolument. Vous déplacez même à la poste du Louvre, à minuit moins une, pour aller la poster ? Oh, je ne vais pas jusque là, mais à 6h du soir, pitts, ah ouais, ça. Et même pas sur Internet comme... Ah non, je ne sais pas faire. Ah, vous n'allez pas faire. Non, non, je ne sais pas faire. Philippe Tesson, avec sa fortune bien connue, a évidemment un conseiller fiscal qui lui fait ça. Une équipe de conseillers fiscaux. Enfin, tu l'as vérité. Tu l'as vérité. Ben, bien sûr, j'ai travaillé toute ma vie. Moi, pour y rajouter. Moi, oui. Pourquoi, Benichou, vous remplissez vous-même votre déclaration d'impôt, vous ? Mais jamais. Oui. Mais je veux faire travailler les gens. Enfin, non, je ne sais pas. Puis en plus, c'est trop compliqué. Il y en a trop. Il y en a trop. Il y en a trop. Je ne sais pas faire des additions aussi importantes. Combien de parts, vous déclarez ? Combien de parts ? Ça dépend. Une part pour moi, de toute façon. Puis les autres, s'il en reste. Anne Roumanov, vous, comment ça se passe, la déclaration de revenus ? Non, non, mais il y a quelqu'un qui le fait et je signe. Ah, voilà, il faut signer. C'est moi qui... Et tu le comptes ? Non, tu ne le comptes pas. Ah, non, 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 je fais confiance, je fais vérifier par deux. Mais après, c'est moi qui le poste parce que je suis toujours en retard. Ah, quand même. Mais je le mets... Moi, je n'ai pas confiance dans la poste, je le mets dans le... Mais alors, qui lèche le timbre ? Mais non, je ne mets pas de timbre, je l'apporte moi-même. Elle apporte à l'inspect. Voilà. Moi, je vais voir l'inspecteur des impôts. Chaque année, je prends un rendez-vous avec lui, on passe deux heures ensemble et c'est lui qui me fait ma déclaration. Ah, c'est bien ça. Comme ça, il fait ça aussi bien qu'en conseiller fiscal. S'il y a une erreur, c'est pour sa pomme, c'est parfait. Mais vous, Anne, je ne comprends pas ce que vous voulez dire quand vous glissez vraiment la lettre. Dans le truc, à l'adresse. Elle va la mettre directement à la trésorerie. Elle va à la trésorerie, elle ne va pas à la pomme. La nuit, parce que je suis toujours en retard, donc vers 11h30, juste avant la nuit. Ah, mais c'est pour ça que vous portez ce costume voyant, c'est pour... C'est pour ne pas être renversé cette nuit par une motocyclette qui pourrait vous écraser au moment où vous postez vos impôts. Moi, je m'arrange pour que le trésorier payeur qui est au mieux avec mon épouse passe la nuit, la dernière nuit à la maison. Comme ça, il s'en va le matin avec. Je lui dis, Maurice, ça ne t'élande pas ? D'abord un redressement avec ma femme. Et voilà, ma femme lui dit, me dit, écoute, ne l'embête pas quand même. Il a autre chose à faire. Oh, tu sois gentil, Maurice. Je lui dis, donne-moi ça, le cocu. Et il prend ça, il l'a même. Et il m'enlève une demi-part comme cocu. Ah, quand même ? Comme cocu. Oui, mais on peut enlever une demi-part. Mais il en laisse une dans votre femme ? Il est gentil, il est gentil. Votre femme est abattue à combien de pourcents après, alors ? Non, vous en prie. Je me laisse faire moi-même avec assez de verge pour ne pas faire ce qu'un autre me... Un mot quand même sur notre vie politique nationale puisqu'aujourd'hui, continuent les auditions. Le corbeau, tiens. C'est par lui qu'il faudrait faire remplir sa déclaration d'impôt. Au moins, il sait tout. Et c'est lui qui lèche le timbre aussi ? Voilà, exactement. Vous l'avez fait déjà une fois, ça n'a pas marché. N'essayez pas, c'est lui qui laisse le timbre, ça ne marche pas du tout. Je pensais qu'il n'écoutait pas les autres, en fait. C'était un test. Il y a un corbeau qui a été mis en garde à vue ce matin, qui est toujours. Ah oui ? Monsieur Gérgorin est en garde à vue depuis ce matin. Ah oui, il est même mis en examen, je crois. Non ? Mais alors, qui va lécher le timbre ? Encore ? Qui va poster ses impôts ? En tout cas, monsieur Gérgorin est en photo avec Dominique de Villepin. Vous avez vu ça dans les journaux ce matin. Le jour où Villepin décorait Gérgorin, c'est dans le Parisien, le mardi 6 avril 2004 dans le bureau du Premier ministre qui était alors ministre de l'Intérieur. Il y en a du monde sur cette photo. Seule photo réunissant Jean-Louis Gérgorin et l'actuel Premier ministre. Voilà, cet après-midi-là, on le décorait de l'Ordre National du Mérite et c'est le Premier ministre Dominique de Villepin qui lui remettait lui-même sa décoration. C'était un pigeon à la broche. Un corbeau à la broche. Un corbeau à la broche, oui. Une photo peut-être dont le Premier ministre se serait bien passé aujourd'hui, Philippe de Villepin. Je n'ai pas vu la photo. Ça y est, c'est fini. Cette affaire est fini pour ce qui le concerne. C'est un sujet, ça. Ce qui va rester, voilà. Moi, je crois, oui. Il n'y a aucune raison pour qu'il s'en aille. Il est blanchi par Chirac. Non ? Bien sûr. Pas d'accord ? Puis en plus, même s'il était condamné, il a quand même battu le record de la mauvaise foi aux Jeux Olympiques. Il serait amnistié immédiatement. Alors, l'affaire Druth, effectivement, on voit que dans cette affaire de l'amnistie de Guy Druth, le président Chirac est lâché par Nicolas Sarkozy et toute l'UMP qui ne sont pas solidaires de cette loi qui pourtant a été votée par l'UMP puisque c'est une loi... Ah non, peut-être pas. Non, non, non. C'était une décision régalienne du président de la République. Ah non, non, non. C'est une loi de 2002, oui, je crois. Mais enfin, il y avait une loi... Donc, c'est bien l'UMP qui l'a votée. Il y avait une loi précédemment. De toute façon, c'est un usage amnistie du président de la République. En général, c'est une amnistie collégiale. Mais je ne vois pas pourquoi il a eu besoin de faire voter une loi étant donné que le président de la République a le droit d'amnistier. Non, il a le droit... Non, il tient ce droit d'une loi votée par l'Assemblée. C'est pas une loi de droit divin. Non, mais depuis très longtemps. Depuis très longtemps, le président de la République a le droit d'amnistier qu'il veut. En vertu d'une loi qui a été votée par les assemblées successives. Mais il y a... Mais une loi qui est perdue. Il y a 50 ans. Oui, depuis toujours. Là, apparemment, il amnistie qu'il veut, mais surtout ses potes. Oui, c'est en tout cas... Ah oui, il ne va pas amnistier ses ennemis. Non, mais en général, quand tu veux amnistier un pote, tu fais une amnistie collective où là-dedans, dans le wagon, il y a ton pote, comme ça... Mais il n'y a pas tant que ça de médailler des 10 centimètres de l'air en France. Mais là... Il y a un Jean-Louis Debré ce matin qui disait « Moi, je ne l'aurais pas fait ». Il est formidable, Jean-Louis Debré. C'est vraiment infidèle. Il a dit « Moi, je ne l'aurais pas fait, mais... » Mais je respecte. Mais je respecte. Le problème est de savoir qu'il y a une amnistie pour qu'il reste au comité olympique, pour qu'il représente la France au comité olympique. Ça a bien marché, la planétisation. Bon, puis il y a une bonne nouvelle pour l'extrême droite. Ah, enfin ! Enfin ! Jean-Marie Le Pen et Bruno Maigret sont réconciliés. Ils envisagent un remariage d'intérêt. C'est le titre du Figaro aujourd'hui. Ils vont se paxer. Les félons vont se rallier à la cause du Front National. Il ne s'agit pas d'un ralliement ou d'un retour au bercail, mais d'une alliance, aurait dit Bruno Maigret. Le mouvement de Bruno Maigret va donc normalement faire campagne. Ce n'était pas arrivé depuis un moment. Avec le Front National. Et ce qui est intéressant, c'est un papier dans l'Ibée paru il y a quelques jours. Ce qui est intéressant, et c'est pourquoi, évidemment, j'en parle, parce que même à l'extrême droite, il y a des familles, il y a des choses émouvantes qui se passent. Et à travers les conflits, il y a parfois des enfants qui trinquent. Et ça va être des vraies retrouvailles. Pourquoi ? Eh bien parce que le petit Audouin, fils de Bruno Maigret, n'a pas vu son parrain, Jean-Marie Le Pen, depuis plus de 7 ans. Et grâce à cette réconciliation politique, eh bien voilà, le petit Audouin Maigret va revoir son parrain, Jean-Marie. C'est pas beau la politique. Il empêche que ça va donner un point et demi de plus à Le Pen au premier tour. Ah, c'est pas faux ce que vous dites. Ah bah c'est même évident. Il pèse combien à Maigret ? Un point à peu près ? Un point à peu près, je crois. Oui, mais c'est Maigret, c'est un point. C'est Maigret. C'est Maigret. Mais ça lui fait un point de plus. Il peut être au deuxième tour. Bon, pour ce qui est de la Grouche, bon, ça s'agit toujours non seulement autour de Ségolène Royal, évidemment, qui continue à embêter les autres candidats à la candidature, Fabius, Strauss-Kahn, Jospin éventuellement, et Lang aussi, j'allais l'oublier, toujours là, mais ça s'agit aussi du côté des Verts et du côté de José Bové. Alors, on a entendu tout à l'heure Astrid Bar qui nous a précisé que Dominique Voinet et Yves Cochet étaient trop serrés dans les scores du vote aujourd'hui au sein du parti des Verts pour savoir encore quel serait le candidat. C'est Bonnet-Vert et Vert-Bonnet. Oui. Ça change rien. Vert-Voinet ou Cochet-Vert. Oui, voilà. Ils s'embrassent même sur la bouche. Mais ils ont eu de l'un à faire. Ah oui ? Ah bon ? Oui, parce que je les ai vus lécher des timbres ensemble. Là, il marche mieux. Là, il marche mieux. C'est vrai, c'est un couple qui se déchire pour la candidature maintenant. Alors, donc, on ne sait pas encore qui de Dominique Voinet ou Yves Cochet représentera les Verts à l'élection présidentielle. Et puis, du côté des non au référendum, les fameux nonistes, José Bové insiste, hier encore, il a précisé qu'il était tout à fait prêt à faire campagne, même si ce n'est pas lui le candidat, peut-être être porte-parole, mais en tout cas, il est prêt à être au centre de cette union des nonistes. José Bové, alors ça ne fait pas non plus plaisir à tout le monde, aux communistes particulièrement. Ni à Fabius. Pour être candidat, il fait... Ni à moi-même, par exemple, non plus. Ah, c'est vrai ? José Bové candidat, ça ne vous plaît pas ? J'aime pas ce garçon. Non ? Oh ! Tu n'aimes pas Bové ? Je n'aime pas Bové. Voilà. Pourquoi ? Il est tout ce que tu aimes ? Je déteste. Il a des moustaches en clon. Oui, c'est ça. Non, mais enfin, c'est vrai. Moi, il me fait penser à Travail Famille Patrice. Exactement. Il me rappelle ces socialistes qui rejoignent la collaboration. Je ne sais pas, il y a un truc qui pue chez ce mec. Alors, écoute, de toute façon, il n'y a qu'un choix dans la vie. Où on est José Bové, qui est contre McDonald's, ou on est Coé, qui est pour Quick. Je ne parle pas de Coé, non plus. Il faut choisir. On est soit Coé, soit Beauvé. Dans la vie, c'est comme ça. Vous êtes Coé ou Beauvé ? Moi, je serais plutôt Beauvé. Moi, je ne vote pas pour Beauvé, mais je trouve qu'il a une légitimité. En tout cas, il défend quelque chose. Oui, il défend quelque chose. Moi, il a une idéologie. C'est pas n'importe quoi. Il y a longtemps que j'ai pas envie de lire une bêtise pareille. Enfin, quoi. Beauvé, mais quelle légitimité il a ? Il a une idéologie. Il a au cul de la vache, il est là. Il n'a jamais vu une vache de sa vie. C'est pas Beauvé, c'est Beauvance. Non, j'ai d'un pays de chèvres. La seule fois où il est allé à la campagne, c'est pour arracher les maïs. Le reste du temps, il vit dans des palais avec la vaisselle de Blum. La vaisselle en or massif ? Absolument, oui. Non, mais n'importe quoi, Pierre Benichoux. José Beauvé est un homme de la terre, il a une ferme, il n'avait même pas l'électricité jusqu'au milieu des années 80. Parce qu'il n'a pas de pognon, c'est quoi ? Non, enfin, franchement, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas un vrai rural, un vrai paysan ? Non, c'est un faux paysan comme tous les gens le disent de là-bas, les gens qui vivent dans la même campagne que lui le disent. C'est un fils de bourgeois qui a fait études dans les universités américaines comme les fils de bourgeois du 16e arrondissement de Paris et qui a trouvé cette sorte de gage comme ça, de créneau et ce n'est pas du tout. Peut-être qu'il représente autre chose mais qu'on ne vienne pas de vous dire que c'est un vrai paysan. Tous les paysans t'éclatent de rire à la gueule quand tu leur dis ça. Je le pense, ça je le fais. Benichou est quand même le dernier autorisé à porter un jugement sur le mauvais. Benichou a jamais mis les pieds à la campagne. Moi, je suis allé, écoutez, écoutez, je suis allé à la campagne, je me souviens, c'était le 25 avril. 45. En 46. En 46, c'était là-bas. C'est vrai. C'est là où je me suis décidé à prendre le maquis. Je crois qu'on va s'arrêter là sur José Beaubé pour l'instant. Une page de publicité sans McDo ni Quick et on se retrouve après. On va se gêner toujours en direct de Roland-Garros. Et ça se gâte un peu au niveau du temps ici, il faut le dire. Je ne sais pas si le match que joue actuellement Andy Roddick contre un Espagnol, Martin, va pouvoir aller... Martin a gagné le premier set. Ce n'est pas vrai. Contre l'Américain ? Contre l'Américain, oui. Vous me surprendrez toujours Jean-Bengui. Vous arrivez à suivre le match pendant l'émission. Bien sûr, tout en disant des bêtises. Moron. 6-4. Et l'Espagnol a été meilleur, alors. L'Espagnol a marqué, 6-4. Il a eu 70% de pourcentage au premier service. Il n'y a eu aucune double faute, il faut le dire. Aucune double faute, oui. Il y a eu quand même 18. Il y a quand même 7 fautes directes. Oui, mais... De la part de l'Espagnol. Moi, j'ai compté... J'ai compté les fautes directes. On vous dit tout ça parce qu'on a un écran, là, qui nous dit tout. Pensez bien qu'autrement. On dit donc... Il fait une jolie pub pour Lacoste, ce joueur. Lacoste, Lacoste. Ah oui, Lacoste, oui. Lacoste. Souvenez les crocodile. Ah, c'est vrai. C'est intéressant, un match au tennis, mais... C'est un peu chiant, quand même, toujours. C'est pas facile pour faire de la radio au même temps. Allez, il y a une émission, Laurent. Ah oui. Non, mais Lacoste, c'est les crocodiles dans la distribution. Parlons des sushis, plutôt. Je ne sais pas si... Ah, il n'y a pas de sushis. Vous dites ça parce que Pierre... On rit, on rit, on rit et on ne sait plus où on est. Vous voulez parler de sushis ? Il n'y a aucun sushis. Vous voulez parler de sushis parce que Pierre a pris le maquis ? Non, pas... Oh ! On voit un monsieur habiter des restaurants japonais. Bravo ! Maki, sashimi ou sushi ? Ça n'a pas compris, non. Maki, sashimi, sushi ? Maki et makai. Ah oui ! Pierre est au japonais absent. Est-il drôle, ce gamin ? Mais il a le mauvais soin, c'est dingue. En tout cas, à cause du succès du sushi un peu partout dans le monde, le thon rouge est menacé. Trop de sushi, tu râles de sushi. Je ne sais pas si vous avez lu ça dans vos journaux. Selon les écologistes de Greenpeace, les stocks de thon rouge en Méditerranée s'épuisent à une vitesse alarmante en raison d'une surexploitation due à l'énorme demande du marché du sushi. Arrêtez de manger des sushis, il n'y a plus de thon, en quelque sorte. Quand il n'y aura plus de thon, je ne mangerai plus de sushi au thon. Non, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire, pour qu'il y en ait deux fois plus, c'est de manger des sushis à l'unilatéral. Que le thon à l'unilatéral, tu n'as qu'une moitié de thon. Tu comprends ? Non, mais pour le sushi aussi. À moins qu'on fasse un haché de thon dans les Pyrénées pour les réacclimater. C'est possible ? Non ? Oui, vous avez raison. C'est pas une mauvaise idée. On veut dire du thon sloven. Voilà, du thon sloven dans les Pyrénées. Et on ne sait jamais. Maintenant, c'est tout les restaurants en Chineau. Mais réintroduire un thon, ce n'est pas facile. Non, ce qui est difficile, c'est d'introduire la première fois. Déjà que la première fois, on n'a pas envie. Alors la deuxième. Après, on s'habitue. Et s'il n'y a plus de thon, il restera toujours du boudin. Enfin, écoutez, voilà. Le sushi est menacé. Alors, c'est pour ça que l'article du Parisien aujourd'hui est un peu mal venu. Cette histoire de sushi menacé, c'est dans tous les journaux. Hier, le sushi exterminateur du thon rouge, le sushi menace le thon rouge de Méditerranée. On nous a l'armé avant tous les journaux. J'ouvre mon Parisien ce matin et qu'est-ce que je vois ? Comment choisir un bon sushi ? Non, mais ça ne va pas. Alors, la voilà. Le lobby des restaurateurs j'ai un peu n'a frappé encore. Eh oui, ils ont dû se réveiller après la presse d'hier. Ils ont dit, oh là là, arrêtez de dire qu'il ne faut plus manger de sushi. Total, aujourd'hui, on a un article Comment choisir un bon sushi ? Alors, vous savez comment on choisit, Anne Roumanoff, un bon sushi ? Il faut que le restaurant soit propre. Que le restaurant soit propre. Mais ça, c'est le préjugé. Mais non, pas du tout. Ils ont visité la cuisine. Pas du tout. Devant toi. Parce que le poisson cru, il y a des bactéries et si c'est sale, alors là... Tu chipotes, toi. Le poisson doit être très frais, évidemment, clair, brillant. Les Français adorent les makis frits, ça, il faut le dire, et préfèrent les parties du ton bien rouge qui ressemblent à du steak. A l'inverse, les Japonais adorent le ventre gras et riche en oméga 3 du ton. T'as des chances, Pierrot. Oui. En présentant les sushis artistiquement aux clients, les restaurateurs japonais essaient de les convertir à la vraie culture du poisson cru alors que chez nous, bon, on n'est pas encore tout à fait... Mais le problème, c'est qu'il faut aller dans un restaurant, on fait les sushis devant toi où le poisson est découpé, le riz roulé devant toi tandis que maintenant, il y a une espèce d'usine à sushis qui livre. Moi, je crois... Ah oui, je le dis, moi. Non, je vais vous dire, moi, je vais plus loin que vous. Moi, je fais comme Michelin, je vais les chercher moi-même. Oh non. Il n'a pas osé. Il n'a pas osé. Il nous désolait d'arriver. Il vit de la mort dans les plus grands industriels de notre pays. Mais non, c'est pas... Mais même José Bové ne ferait pas ça avec M. McDonnell. José Bové, il aurait lancé une bouée. C'est aujourd'hui, très sérieusement, les obsèques de M. Michelin. Mais reste, et on discutait de ça avant l'émission, qu'on est tous surpris quand même de se demander qu'est-ce qu'un grand patron va faire tout seul sur un bateau avec un pêcheur... Ah, ça, c'est sa vie privée. Ah, c'est sympa, ça. C'est plutôt sympa. Vous diriez pêcher le bar, vous ? Ah non, mais je suis pas un grand patron, alors j'y vais pas. Moi, j'y vais plus au bar des pêcheurs. Non, mais franchement... Non, mais il aime, il aime. C'est très agréable de faire une partie de pêche. À deux sur un bateau. Ben, comme ça, faire sur un bateau. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu voudrais être à plusieurs, toi, avec des copains ? Ben, je sais pas. Quand je vais au bar, généralement, oui, on est plusieurs, mais... Édouard Michelin et le capitaine sont sur un bateau. Non, mais franchement... Non, 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 non. On va éviter cette plaisanterie-là aujourd'hui, quand même. On attend demain. Ça, c'est pas ça. Déjà que votre première plaisanterie sur le fait d'aller chercher le ton vous-même... Ouais, c'était moche. Vraiment, on sait que vous allez chercher les tons vous-même. Bien sûr. On vous a vu les ramener. Bien sûr. Et franchement, non, 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 il n'y a pas de quoi être fier, Jérémy Michelin. Non, mais je pense qu'ils ont dû avoir un... Je pense que c'est Nicolas Canteloup qui a usurpé mon identité, si vous voulez. C'est ça, oui, je crois que c'est ça. Il a limité ma voix. Enfin, voilà, c'est aujourd'hui, effectivement, à Clermont-Ferrand une journée de deuil importante que nous allons essayer et tenter de respecter, même si, c'est vrai, on peut quand même s'interroger sur cette disparition qui reste mystérieuse. J'ai l'impression que les journaux ne vont pas vers cette... Non, il est parti faire une petite pêche, le bachot s'est renversé, ils sont morts. Qu'est-ce que tu dis ? Ça arrive. Qu'est-ce que tu imagines ? La France est un pays où on cherche toujours des secrets, des complots, des machins. Il n'y a rien, il n'y a d'accident. Une seconde. Tu vois un type que personne ne connaît qui est un employé des postes qui meurt et se crève par une voiture. Il y a une enquête, on dit, l'enquête s'établira dans quelles circonstances ? Est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un dans le village qui m'en voulait ? Est-ce que c'est machin ? Pourquoi était-il à cette heure-là ? Là, il se trouve que c'est un des hommes les plus puissants de France et du monde, dans le monde de l'industrie, qui meurt dans des conditions totalement mystérieuses et que pas un journal n'écrive trois lignes pour dire c'est quand même mystérieux, la police enquête. Non, pas du tout. C'est normal. Je trouve ça étonnant. Pas du tout. Je trouve ça étonnant. J'ai vu dans Libération, par exemple, un petit encadré qui évoque des conditions, les éventualités d'un accident, notamment une panne de moteur. C'est pas vrai, on a traité ça. Les journalistes traitent ça sérieusement. Non, non, mais c'est un journal de gauche, c'est n'importe quoi. Non, mais qu'est-ce que tu veux savoir ? 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 Je ne veux pas dire cela, je veux dire que la question pourrait être posée. Ben, posons-la. Ben, tu l'as posé. Voilà, je la pose. Ben, voilà, c'est fait, elle est posée. Écoutez, c'est pas parce qu'on est à Roland-Garros qu'il faut parler comme ça. On abordera justement à nouveau Roland-Garros. Non, on n'aborde pas, non. Et le problème de la parité des gains, c'est que c'est un sujet du moment ici porte d'Auteuil. Les femmes sont désormais payées aussi bien que les hommes. J'appelle ça scandaleux, monsieur. Alors justement, on en parlera, ce sera tout de suite après la pub. On va se gêner cette dernière minute de vous parler de la parité des gains. Effectivement, pour la première fois dans l'histoire des internationaux de France ici à Roland-Garros, les lauréats des simples messieurs et dames recevront exactement la même somme. C'est-à-dire que le gagnant, on peut dire Raphaël Nadal cette année, et la gagnante, Amélie Moresmo, si ce sont les pronostics qui sont justes, eh bien, recevront l'un et l'autre 940 000 euros. C'est la première fois que le gagnant et la gagnante recevront la même somme, parité dans les gains désormais chez les joueurs et les joueuses de tennis. Pourtant, ils ne jouent pas pendant la même durée. Les parties, c'est en 3-7. 2-7 chez les femmes. 2-7 gagnants chez les femmes. Vous avez raison, c'est normal. Michael Yaudra, qui je crois d'ailleurs a mal démarré le tournoi hier puisqu'il a été éliminé au premier tour. Michael Yaudra, ce matin, dans la presse, disait que ce n'était pas tout à fait normal parce qu'effectivement, il ne jouait plus longtemps. Mais ce n'est pas parce qu'il ne joue plus longtemps. On ne paye pas les gens pour l'effort qu'ils font. On paye les gens pour l'argent qu'ils rapportent et pour le nom qu'ils représentent et la publicité qu'ils génèrent. Or, il est bien entendu que les joueurs masculins sont beaucoup plus célèbres et rapports plus. Mais bien non ! C'est ça, la tendance s'est inversée. La tendance s'est inversée ces dernières années. Il se trouve qu'effectivement, on est peut-être capable aujourd'hui dans le grand public de citer plus de noms de joueuses de tennis que de joueurs de tennis. En exercice. Je suis pour toutes les parités, pour toutes les égalités, pour que les femmes soient enfin reconnues comme égales ou même supérieures dans bien des domaines aux hommes. Mais il est bien évident que les championnes féminines génèrent moins d'argent mais tu te trompes. Non, pas du tout. Alors, attendez, attendez, on va faire un test. C'est pas compliqué. Pierre Bénichoux, citez-moi, personne n'aide Pierre, citez-moi le plus grand nombre de joueurs de tennis en exercice aujourd'hui, masculin, en exercice aujourd'hui à Roland-Garros. Ben, on ne rentre pas, non, non, non. Allez, allez. Je ne sais pas. Depuis que j'ai arrêté la compétition. Voilà. Personne ne le sait. Et si vous interrogez, faites un sondage dans la rue, beaucoup de gens vous répondront certainement Raphaël Nadal parce que c'est une... Raphaël Nadal et Moresmo, oui. Et vous êtes aujourd'hui Federer parce que c'est un des plus connus. Federer, il est bon, je suis Federer. Et après... Il faut aussi 3 ou 4, maximum. Et après, c'est fini. Alors qu'aujourd'hui, on peut très facilement vous citer Justine Hena Arden qui vient de gagner cet après-midi, Amélie Moresmo, Martina Enguiz... Avec son papier, avec son papier. Avec les Klimplisters. Martina Enguiz qui a repris la compétition et des tas d'autres joueuses de tennis. Arna Kourny, que j'en va. Le tennis féminin a supplanté le tennis masculin ces dernières années dans les médias et dans l'esprit des gens. Il est normal que les femmes soient payées le même prix. Je vous laisse dire des conneries. Mais non, c'est pas des conneries. Et moi, je veux m'insurger. Ce matin, j'ai lu L'Express et son Ségolène Royal et c'était un ramassis de ragots. On ferait passer un homme là à gna 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 il y a une secrétaire, elle l'a fait pleurer, gna 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 gna. On va chercher des espèces de trucs pour l'attaquer, je trouve ça lamentable. Qu'est-ce que ça va voir avec le coup droit, ça ? Ça va voir que voilà, ça énerve les gens. Alors on cherche à trouver des trucs par en dessous. Est-ce que t'as déjà lu sur un homme ? Il a fait pleurer ses secrétaires. On a dit parfois de Philippe Seguin qu'il lançait ses cendriers à la tête de ses secrétaires. Pourtant, sur scène, elle est formidable. Je comprends pas. Oui, non, mais je suis là. Non, vous dites des bêtises. Je trouverais juste finalement qu'aujourd'hui, il a donc maintenant que je dois payer le même cachet que Pierre Bénichoux. Oh non, parce que moi je fais ça en plus alors que lui, il a que ça pour gagner sa vie. Alors là, là... C'est bien dit. J'ai un bon coup droit. Il y a qu'une chose que je veux vous dire, c'est que si un homme s'était permis de faire une plaisanterie comme ça, qu'est-ce qu'on aurait entendu ? Quel match au, quel salaud et tout ça ? Mais tu peux tout dire, ma poupoule. Ah, t'as pas vu le coup droit, mais t'as bien vu le match. On aura toujours ta petite côtelette panée à la maison. Bon, en tout cas, voilà, c'est une parité qui traduit... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? La pelote ? Oui, il me palpe les hanches. Il me palpe les hanches. Il n'a pas assez de mains pour ça. Oh ! Oh là là, c'est pas... C'est toujours... Non, là, t'es vache. Eh bien, voilà, nous sommes à Roland-Garros. Pierre Bénichoux vient de gagner la première hanche et il attaque la deuxième avec son coup droit habituel. Attention, la deuxième hanche va-t-elle être remportée par Pierre Bénichoux ? Jean Ben Guigui, un commentaire ? Moi, je crois qu'il faut aller au tie-break et il s'en sort pas. Et moi, je pense qu'il est bientôt le R. Et il faut filer ! Non, ça, vraiment... On ne peut pas terminer la vidéo ? Je vais appeler le magazine public. Qu'est-ce qu'il y a le magazine public ? C'est vraiment... Le hérisson rit et fait rire tous les mercredis. Non, mais pas mon taille. Oh, Pierre Bénichoux, vous ne nous sortez jamais des blagues à la Marius de temps en temps ? Oui, le seul journal vert. Voilà. Il n'y a que Pierre Bénichoux pour sonner. Marius et Olive. Vous n'avez pas une histoire de Marius et Olive, vous, le Marseillais ? Oui. Allez, une dernière pour terminer l'émission. Non, il ne fera pas la porte. Il dit bonjour. C'est Olive qui arrive. Il me dit bonjour, madame Marius. Il dit mais monsieur Olive, pourquoi vous dites madame Marius ? Il dit qu'est-ce que vous pariez ? Je n'ai pas compris. Voilà, et voilà, Laurent, une blague pourrie, c'est aussi le revers de la médaille. J'avoue. Non, Marius, Marius vient de mourir. Et Olive va voir madame Marius. Il dit bonjour, madame Marius. On va voir qu'il n'a pas de métier à côté. Quand on l'explique, effectivement, elle est encore moins drôle. Mais c'est quoi la chute ? On se retrouve demain à 16h30 à la même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada